Masque annonce une baisse des prix de ses voitures lorsque l'inflation se calmera. Ah bah oui, mais bon. Alors du coup il est urgent d'attendre. Mais bon, est-ce qu'on peut attendre que l'inflation se calme ? Parce que ça se trouve, elle va durer, elle va durer, elle va durer, elle va durer. Bon je vous passe l'intro, l'augmentation, etc, etc. En réponse à un utilisateur sur Twitter qui se demandait si les tarifs allaient baisser après la pandémie ou lorsque les problèmes de la chaîne d'approvisionnement seront réglés, Masque s'est montré rassurant. Le PSG de Tesla a annoncé que son entreprise attendrait que l'inflation actuelle se calme pour baisser ses tarifs. Les prix de la conso aux Etats-Unis ont bondi de 9% pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis près de 41 ans en juin. Ce qui maintient élevé les prix de produits de première nécessité telles que l'essence et les denrées alimentaires. En France, l'inflation a atteint les 5,8% en juin. Tesla n'aura donc pas le choix que de revoir ses dépenses à la baisse et d'augmenter les tarifs. Le constructeur américain avait par exemple annoncé l'essentiel de 10 000 employés à cause de la situation économique actuelle. Voilà, voilà, quand je vois les prix, comme hier, on a vu sur le site Tesla les modèles Y d'occasion. Attends, je vais vous refaire voir quand même si vous avez loupé ça. Si ça se trouve, ils n'y sont plus, mais bon. C'est où déjà ? Alors, modèles Y, est-ce qu'ils ont... C'est de là, regardez les tarifs quoi. 80 000 euros, c'est même pas une version performance. Mais what ? C'est même pas des versions perfs. Ils sont... Et le 9... Alors, il n'y a plus en stock des 9 pour le coup. Mais désolé, mais là, c'est... C'est juste pas possible de vendre des prix pareils quoi. L'un a 19 000 km et l'autre à 8 800. Qu'est-ce qui justifie de les vendre à un tel prix en fait ? Vous m'avez dit dans les commentaires, c'est collector. Tu parles, si c'est collector, ils seront dépassés dans 5 ans, ils seront dépassés. Vu la concurrence qui arrive, ils seront pas dépassés vraiment. Vu que ces tests-là, il y a toujours des mises à jour. Mais bon, ça peut pas être collector. Désolé, c'est pas un argument, ça. Ouais, donc moi, ça me scandalise vraiment. Putain, il y a un Model X, c'est pas trop cher, 56 000, là ? Alors, chez la Model 3, ça donne quoi ? C'est pareil, hein. Model 3, les prix sont déhirants. Model 3 perfs, 34 000 km. Model 3 performance, 70 000 euros. 34 000 km ! Il n'y a même pas l'FSD ? Bah, moi, je dis, n'achetez pas de... Alors, n'achetez pas de Tesla, parce que les prix sont vraiment trop hauts. Bon, il cotez cette marque, pour l'instant, désolé, hein. J'aime beaucoup Elon Musk et Tesla, mais là, non, c'est pas possible, en fait. Ou rabattez-vous sur des occasions, sur le bon coin, ou je ne sais où, qui sont un peu plus raisonnables, au niveau tarif, parce que sur leur site, en tout cas, c'est n'importe quoi. Là, il y a des Model S pas trop mal, aussi. Bon, bref. Allez voir la concurrence. Kia, Renault, Hyundai, MMG, hein, qui est bien, aussi. Faites des devis, essayez de négocier, mais pour l'instant, n'achetez pas Tesla, hein, c'est vraiment trop cher. Donc, on va attendre de voir si les prix baissent, et quand ils baisseront, mais apparemment, en 2022, c'est quand même mal parti, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao, ciao.